Il est 8h15, vous êtes bien sur France Bleu, bon début de journée. Jules, c'est l'heure d'accueillir votre invité, l'invité France Bleu, le secrétaire du Front National en Seine-et-Marne, candidat dans la troisième circonscription du 77. Emric Durocks, bonjour. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Alors, première question, une équipe de baseball du 20e arrondissement de Paris, les Patriotes de Paris, attaquent en justice le Front National. Ils ne veulent pas que leur club soit confondu avec les Patriotes du FN. Votre réaction face à cette assignation en justice ? Je trouve que c'est parfaitement grotesque. Personne ne connaissait cette équipe de baseball, certainement que demain personne ne les connaîtra. Par ailleurs, j'ai vu que ce n'était pas du tout le même nom, puisque eux c'est un nom américain, nous c'est un nom français, c'est là toute la différence. Ma foi, attendons que la solidité passe. C'est quoi ? C'est un coup de pub ? Ils réclament 80 000 euros, dommage. Ils peuvent réclamer ce qu'ils veulent, évidemment. L'occasion fait le larron, mais enfin, à mon avis, demain, on n'entendra plus parler. D'accord. Le club qui dit ne pas vouloir être associé à des idées racistes, à des idées xénophobes, ça nous amène justement à cette question. Le Front National a fait moins de 5% à Paris lors de la présidentielle. Qu'est-ce qui fait que les idées du FN impriment si peu dans la ville des Lumières ? Parce que c'est une ville globale, c'est une ville des gagnants qui ont voté Macron et qui continuent à voter Macron. Ma foi, moi, je ne suis pas secrétaire départemental de la Fédération de Paris. Je suis responsable de Seine-et-Marne, là où nous faisons d'excellents scores. Et je souhaite me concentrer sur mon département. Justement, parlons-en de la Seine-et-Marne. Le FN y est arrivé en tête dans 190 communes. Le 77, c'est vraiment le département qui vous est le moins défavorable, en tout cas en Ile-de-France. Pour quelle raison ? C'est quoi ? C'est un département très rural, le plus rural d'Ile-de-France ? Oui, tout à fait. La frange, l'arc rural et semi-rural correspond tout à fait aux critères de la France périphérique décrits par Christophe Yuli. C'est-à-dire une France qui connaît la désertification médicale, la désindustrialisation, le chômage. Et ma foi, ils se reconnaissent tout à fait dans le programme Patriote incarné par Marine Le Pen. Alors vous faites campagne justement dans ce département. Sur quels thèmes ? Sur les thèmes nationaux, c'est-à-dire le protectionnisme intelligent, la lutte contre le communautarisme, contre la montée de l'islamisme. Nous connaissons aussi en Seine-et-Marne, sur la frange plus urbaine et notamment à Torcy, une montée de l'islamisme radical. Mais également sur des thèmes économiques et sociaux auxquels la classe populaire et moyenne de Seine-et-Marne est très sensible. Vous espérez combien de triangulaires, voire poidrangulaires ? De triangulaires, je dirais qu'il y a six circonscriptions de l'arc rural, de la circo 2, circo 3, 4, 5, 6, 7 qui nous sont très favorables, dans lesquelles des triangulaires sont possibles et dans ce cas-là, des députés patriotes à l'Assemblée nationale aussi. Alors quand on dit triangulaire, on pense évidemment à des reports de voix. Mais avec qui allez-vous faire alliance ? Parce que la question se pose. Le pacte entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan durant la présidentielle a tourné, il faut bien le dire, au fiasco, pour l'une comme pour l'autre. Pas vraiment, puisque nous avons obtenu un record de voix, donc ce n'est pas du tout un fiasco. Nous progressons. Par ailleurs, Dupont-Aignan est fort en Seine-et-Marne. Certes, il présente des candidats partout au premier tour. Mais au second tour, on pourra compter sur un report de voix conséquent, puisqu'il a fait, je crois, 6,5% en Seine-et-Marne au premier tour. Ce sont des reports de voix très intéressants. Par exemple, dans ma circonscription, la troisième, nous arrivons largement en tête avec 25,9%. Si on ajoute les 6,2% ou 6,3%, on arrive à 32,5% à peu près. Et ce qui nous place largement en tête des forces patriotes sur cette circonscription. Et pourtant, Debout la France présente un candidat sur votre, la troisième circonscription, Stéphane Milosevic. Si je ne me trompe pas. Oui, je lui souhaite bonne chance. Mais bon, il n'est pas spécialement connu. Il a des moyens limités. Il va faire un score assez limité. Et certainement, les gens qui auront voté pour lui se reporteront sûrement au second tour. Alors, ça ne va pas fort au Front National. On a parlé de ce pacte. On va y venir. Marion Maréchal Le Pen a quitté le navire. Florian Philippot, le bras droit, est très critiqué. Le bras droit de Marine Le Pen. Il a menacé de s'en aller si le FN renonce à sortir de l'Euro. Le Front National se vante d'être un parti hors système. Pourtant, c'est la crise au Parti Socialiste. C'est la crise chez les Républicains. Et c'est la crise chez vous aussi. Finalement, vous n'êtes pas si différent que les autres. Non, ce n'est pas du tout la crise. La droite se décompose. Le Parti Socialiste est en train de disparaître. Et nous, nous avons obtenu un record de voix. Donc, c'est loin de l'être la crise. Je souhaite une crise comme celle-là dans tous les autres partis. Marion Maréchal Le Pen n'est pas partie définitivement. Elle est partie pour s'occuper de sa fille. Elle a dit qu'elle reviendra. Quant à Florent Philippot, il est toujours bel et bien là. La sortie de l'Euro est toujours dans le programme. Même si peut-être elle ne doit pas être constituée de l'alpha et l'oméga de notre politique. En tout cas, elle fait toujours partie de notre programme global. Il est toujours là. Et ma foi, nous sommes tous cohérents. Et nous allons dans le même but, celui de recouvrir la souveraineté de notre pays. Marine Le Pen a promis une refonte en profondeur du Front National au lendemain de sa défaite au deuxième tour de la présidentielle. Est-ce que le Front National doit changer de nom ? On a vu ce que ça augure avec l'assignation justice des Patriots de Paris. Est-ce qu'il faut changer de nom ? Est-ce qu'il faut arrondir les discours selon vous ? Au contraire, durcir la ligne ? Il faut faire montre de plus de pédagogisme, comme d'habitude. Expliquer pourquoi notre programme est le meilleur pour la France. Et se montrer toujours encore plus professionnel. Et séduire de plus en plus d'électeurs. Encore une fois, le record de voix que nous avons obtenu au niveau national, mais aussi en Seine-et-Marne, puisqu'on arrive à 209 000 voix, alors que notre précédent record était en départemental de mars 2015. Nous avions obtenu 115 000 voix, donc on a fait presque 100 000 voix de plus. Donc moi, j'ai confiance en l'avenir et j'ai confiance notamment en Seine-et-Marne. Un mot sur la troisième circonscription de Seine-et-Marne, justement, où vous êtes candidat. La République en marche ne présente aucun adversaire, aucun candidat, disons. Est-ce que c'est une chance pour vous ? Est-ce que ça fait les affaires du Front National ? Mais ça clarifie tout à fait les choses. C'est-à-dire qu'il y aura deux options. On se dirige certainement vers un duel, du coup, avec un candidat patriote et un candidat mondialiste. Ma foi, il faudra laisser les électeurs jugés. Vous pensez à qui ? C'est qui ? C'est Yves Gégaud ? C'est le député sortant UDI ? C'est M. Gégaud, ancien ministre, qui a été assez connu depuis un temps et qui a toujours allé dans le sens du vent. Mais pour reprendre ce que disait Chirac, à force d'aller dans le sens du vent, on finit par avoir le destin d'une feuille morte. Emric Durox, secrétaire du Front National en Seine-et-Marne, candidat dans la troisième circonscription du 77. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous.